La chaîne d'approvisionnement est mise à mal, les stocks sont plus rares et les prix plus élevés. De plus, on assiste à une forte hausse des coûts liés au transport. Le Québec vit actuellement une crise alimentaire combinée à une pénurie de médicaments. Le prix de certains aliments de base a augmenté en flèche, quand ceux-ci ne sont pas carrément absents des tablettes. De plus en plus de gens doivent se tourner vers les banques alimentaires, quand ça n'est pas carrément vers les poubelles. Les restaurants qui ont peiné à garder la tête hors de l'eau au cours des dernières années doivent faire face à une nouvelle menace pour leur entreprise. Après une pénurie de lait maternel l'été dernier, c'est maintenant au tour des médicaments pour enfants de manquer à la pelle, alors que l'hiver est à nos portes. Les étudiants vivent de l'insécurité alimentaire. Les aînés n'arrivent plus à joindre les deux bouts face à la flambée des prix des aliments. Même la santé et la subsistance de nos précieux compagnons à quatre pattes est menacée, alors que les ruptures de stock touchent également leur nourriture, litière et médicaments. Que fait notre gouvernement contre cette menace envers nos besoins de base et ceux de nos êtres chers? Pendant que le premier ministre Trudeau ne pense qu'à son image, des gens ont faim et des enfants sont malades. Nos dirigeants doivent arrêter de perdre leur temps avec des futilités et agir maintenant face à cette crise grave qui ne se réglera pas toute seule.